On s'en est remis difficilement, on a repris lundi après-midi, donc on est reparti, on a repris le manche par le bambou. Comme je disais la dernière fois, si nous on reste avec des états d'âme et qu'on affiche toujours des regrets au match précédent, on n'avancera pas non plus. Donc on a remobilisé tout le monde et puis on est reparti en créant aussi des séances un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus ludiques aussi. Sans pour autant revenir énormément et s'attarder sur Lorient. Nous on s'attache surtout à garder des joueurs motivés, respectueux comme on avait dit, qui ne baissent pas les bras, qui ne soient pas résignés. Et qui montrent un beau visage même de combativité, c'est toujours les mêmes principes. Qu'ils soient aussi présents, qu'ils ne s'abattent pas malheureusement comme la première mi-temps de Lorient. Donc là oui effectivement on a envie de remettre en place ce qu'on a connu sur les matchs précédents de Lorient. Mais encore une fois en concrétisant aussi les situations qu'on peut avoir. Il faudra aussi passer au travers de leur pressing, de leur transition offensive-défensive qui est très rapide, de leur principe de jeu aussi qui est très intéressant, une équipe qui est bien en place aussi. Ce sont toujours les mêmes règles. Si on peut les faire passer au travers de leur avantage, oui on a des possibilités. Maintenant on sait qu'on est capable de jouer aussi, on sait qu'on est capable de leur porter des difficultés, de porter des dangers aussi. Donc eux aussi ils risquent d'être méfiants par rapport à notre qualité et notre style de jeu. Après ils ont du talent aussi avec un Ben Arfa qui risque de revenir, qui a marqué quand même 11 buts, dont 8 à domicile. Germain aussi qui en a marqué 8, dont 4 à domicile. Donc à eux deux ils ont déjà marqué 15 des 20 buts à domicile. Il me semble, de mémoire comme ça. Donc c'est des joueurs de talent. Maintenant reste à nous d'avoir la meilleure des prestations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !